Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur MovistarPlanet où on va discuter du coup de la fermeture de MovistarPlanet, des bannes, des glitches, des bugs, des duplications, de tout ce que vous voulez et des citrons. Enfin pour la dernière partie hein, les citrons à vous de me dire en vous abonnant ou en likant cette vidéo et bah écoutez c'est parti. On va commencer par discuter par rapport à bah du coup la première partie de la vidéo qui du coup est sur la fermeture de MovistarPlanet puisqu'effectivement il y a beaucoup de rumeurs dessus, je reçois encore aujourd'hui des messages de personnes me demandant si c'est vrai ou si c'est faux et bien écoutez je sais pas si vous vous avez entendu cette rumeur ou pas dites moi en commentaire, moi j'ai pas entendu cette rumeur sauf venant de vous qui me la demandiez donc je me suis un petit peu renseignée effectivement, il y a eu pas mal de vidéos, j'ai regardé des vidéos polonaises du coup pour me renseigner sur le sujet parce qu'ils en ont fait quand même pas mal et en fait effectivement il y a eu des screens d'un modérateur qui aurait répondu à des joueurs comme quoi le MST fermerait bien pendant quelques jours. Alors ce n'est pas une fermeture complète mais ce serait une fermeture temporaire histoire de régler du coup les problèmes parce qu'effectivement il y a eu une vague de bannes sur des personnes qui ont du coup utilisé un glitch pour avoir la peau rare alors on m'a parlé de peau rare mais on m'a pas parlé des yeux rares parce qu'effectivement il y a aussi beaucoup de personnes qui font la technique pour les yeux rares donc pour les yeux rares je ne sais pas mais pour la peau rare apparemment il y a eu déjà une première vague de bannes et du coup c'est par rapport à ça que les gens ils avaient contacté, les modérateurs etc. Et ce screen là bon c'est vrai que je vous le mette parce que de toute manière il est en polonais mais il y avait marqué effectivement dessus que pour le moment ils essaient de régler le souci et que s'ils n'arrivaient pas à régler le souci ils devraient momentanément fermer le site le temps de régler le problème parce que effectivement je pense qu'on a un petit peu l'habitude de voir actuellement il y a eu une proportion de glitch, de bug qui a vraiment augmenté donc on a l'habitude d'avoir tous les X temps un bug sur le jeu là effectivement on a eu pas mal de choses qui se sont chevauchées les uns derrière les autres effectivement j'ai entendu parler de certains bugs que je vais vous parler dans cette vidéo également enfin bug, glitch, voilà il y a des modders qui ont fait des choses c'est incroyable les gars c'est incroyable vous n'êtes même pas prêts à entendre ça, même moi quand j'ai entendu ça je me suis dit mais MSP franchement là ils sont prêts à couler les gars Star Planet là ils sont prêts à couler avec tout ce qui se passe sur le jeu à savoir qu'il y a des gens qui se retrouvent dans le top des serveurs que ce soit français ou d'autres très rapidement et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo on va également parler du coup de duplication donc il y a aussi certaines personnes qui nous disent avoir peur d'être banni à cause de la duplication parce qu'ils ne savent pas si les objets qu'ils ont reçus, les vêtements etc ce sont des vêtements dupliqués ou ce sont de vrais vêtements maintenant apparemment il y a une technique qui fait qu'on peut vérifier si le vêtement est sur la première page, un délire comme ça ou un tel nombre de points c'est que c'est un dupliqué ou non maintenant je vous avouerai je ne sais pas vous dire, je pense qu'il y a d'autres vidéos qui pourraient vous l'expliquer mais les gars, les gars vous n'êtes pas prêts les gars vous n'êtes vraiment pas prêts parce que maintenant les modeurs ils ont fait un système de duplication de vêtements qui n'est pas détectable c'est à dire que même en regardant sur votre page si votre vêtement se situe à telle page s'il est plutôt sur la première page ou plus loin et le nombre de points bah on ne peut plus détecter alors c'est vrai que la question que je me pose mais pourquoi les modeurs ils n'ont pas fait ça directement dès le départ mais bon ça je pense qu'ils ont ils ont dû se dire, enfin ils ont dû trouver ça entre temps je ne sais pas trop mais voilà effectivement maintenant impossible pour certains items de vérifier si c'est des dupliqués ou si ce n'est pas des dupliqués du coup bah forcément si maintenant il y a des vêtements dupliqués qu'est-ce que sont les conséquences par rapport à ces vêtements alors ce que je vais vous dire n'est pas une valeur sûre mais d'après moi je vais vous dire d'après moi MSP ne va pas bannir les personnes qui ont reçu des vêtements ou autre chose qui a été dupliqués parce que le joueur ne peut pas savoir si ça a été dupliqué sauf si le joueur se l'est fourni lui-même avec un autre compte sur la même IP voilà s'il a fait le bug sur un compte qui est du coup sur la même IP donc la même connexion internet et s'est envoyé d'un compte à l'autre le vêtement pour essayer de brouiller les pistes je pense que là ils vont retrouver assez facilement la piste voilà ils sont voilà ils sont pas très fut-fut au niveau des bugs etc ils n'ont pas l'air de s'intéresser énormément au développement de leur site étant donné tous les bugs et toutes les failles qu'il y a actuellement mais je pense qu'ils sont quand même assez intelligents pour détecter ce genre de pistes de personnes qui dupliquent elles-mêmes et qui se l'envoient sur un autre compte donc effectivement si vous avez fait ça je ne vous garantis rien vous serez peut-être banni je ne sais pas par contre pour les personnes qui n'ont rien à voir dans le leader qui n'ont jamais dupliqué un vêtement et qui du coup ont reçu des vêtements d'autres personnes mais du coup vous ne pouvez pas le savoir si cet objet a été dupliqué surtout si ça a été fait avec la technique de duplication où on ne peut pas du coup détecter vérifier par soi-même si c'est un vêtement dupliqué ou pas ça c'est vraiment pas de votre faute donc je ne vois pas pourquoi MSP bannirait pour ça et deuxième chose il faut savoir que s'ils commencent à bannir toutes les personnes qui ont reçu des vêtements dupliqués donc je suppose dont moi aussi je dois en recevoir on va pas se mentir pour ceux qui regardent mes lives ouverture de cadeaux en live je reçois actuellement beaucoup de choses que normalement je ne reçois pas d'habitude donc je suppose que je dois en avoir pas mal dans mes affaires et si ils commencent à vouloir bannir les gens pour ça et bien c'est limite tout le serveur qui est banni et du coup ils n'ont plus de joueurs donc par rapport à ça moi à votre place je ne m'inquiéterai pas trop après comme je dis c'est ce que moi je pense par rapport à ça voilà donc maintenant on va parler d'un nouveau glitch qui est sorti ces derniers temps qui du coup est un objet créé enfin un objet un vêtement donc un pantalon si j'arrive à le retrouver le screen je vous le mettrai au montage c'est un pantalon qui vaut 700 000 star coins voilà donc c'est un pantalon qui je crois n'existe pas de base dans le jeu mais qui a été créé par un mooder ou plusieurs je ne sais pas qu'ils ont intégré ça au code du site du coup pour le jeu ce pantalon existe et vu qu'il vaut 700 000 star coins 700 000 les gars vous faites le calcul 700 000 combien ça donne de fame 700 000 attendez faut limite que je faut que je me l'écrive 700 000 comme ça j'enlève un zéro ça fait ouais effectivement 70 000 du coup le pantalon donnerait 70 000 fame à savoir que si la personne est en boost à ce moment là elle donnerait enfin ce pantalon donnerait du coup 140 000 fame pour un seul échange donc vu qu'on peut en faire 25 ça fait allez on va être sympa on arrondit à presque 3 millions de fame en une journée avec ce pantalon ce qui est quand même énorme plus ce qu'il y a dans le dans le cochon parce qu'effectivement là il reçoit lui 3 millions mais en plus de ça dans le cochon il y a peut-être un bon petit million qui se loge comme ça en mode bonjour je vais te rendre populaire donc effectivement il y a ce pantalon là après je pense pas qu'il y a énormément de personnes qui utilisent ce glitch là personnellement je me suis pas enseignée plus que ça mais je trouve que ce genre de choses est en train de ruiner littéralement le jeu c'est pour ça ces derniers temps moi le jeu me enfin je vais pas vous mentir le jeu me dégoûte actuellement entre tous les bugs qu'il y a entre tous les glitchs qu'il y a les problèmes avec les tickets VIP qui a eu il y a deux mois où les gens pouvaient voler des tickets VIP sur le compte des autres c'est insane les gars c'est insane et le problème c'est que ces bugs là ils sont connus depuis un moment et ils ne sont pas réglés enfin le ticket VIP si ça a été réglé à ce niveau là mais par exemple pour le reste il y a pas mal de bugs qui sont encore actuellement pas réglés et du coup la fermeture temporaire par le modérateur qui l'a dit d'autres personnes disent que c'est fake alors oui c'est peut-être possible c'est peut-être des screens qui sont fake créés par des joueurs on ne sait pas ça non plus donc je ne sais pas j'hésite alors dites moi en commentaire si vous voulez que j'essaye de contacter MSP pour avoir une réponse que je pourrais vous partager par rapport au support et du coup qui serait déjà peut-être plus fiable après je dis pas moi-même je pourrais créer des fakes on sait pas mais bon si vous me connaissez vous savez que je suis pas ce genre de personne là mais j'ai envie de les contacter limite moi-même pour un petit peu me renseigner s'il va y avoir une fermeture temporaire ou pas dans les prochains jours ou pas bah écoutez voilà c'était un petit bilan de santé catastrophique de Movistar Planet Movistar Planet est malade actuellement bilan de santé voilà voilà très très engagé voilà prognostique vitale très engagé on ne sait pas combien de temps Movistar Planet va survivre mais s'il continue comme ça ils vont se manger le mur j'ai l'impression qu'ils sont rentrés un petit peu délaissés Movistar Planet pour Movistar Planet 2 à savoir qu'en plus MSP2 ne marche pas tellement bien pour moi il a un petit peu flopé MSP2 donc je ne sais pas voilà bah écoutez moi sur ce je vais vous laisser je vais vous faire de très gros bisous n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires ça pourrait peut-être m'aider pour faire une deuxième partie de vidéo avec du coup tous vos témoignages je vous fais de très gros bisous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501